Générique Chers internautes, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette 37e édition d'Informatic News Hebdo, l'hebdo vidéo de l'actu IT et Télécom. Et comme chaque semaine, je suis en compagnie de notre éditeur en chef, Guy Hervier. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, premier sujet, on continue la saga HP, je dois dire HPE et non plus HP Inc, puisque nouvelle scission au royaume d'HP, de la partie service, on va dire. Absolument, donc on rappelle le contexte, HP c'était déjà, effectivement ça commence à être un peu compliqué, HP c'était séparé en deux, HPE d'un côté, donc tout ce qui est entreprise, donc serveur, logiciel et puis service, et puis HP Inc, c'est impression et PC. Donc HPE a annoncé ses résultats la semaine dernière et à cette occasion, Meg Whitman a annoncé qu'en gros, elle extrayait la partie service de HPE, donc qui est une partie importante, beaucoup de salariés, pour la fusionner avec CSC. CSC, donc l'entreprise de service américaine. Il faut rappeler que CSC, de son côté, avait procédé à une scission l'année dernière en deux entités, donc CSC, alors je ne sais plus le nom d'ailleurs, mais enfin la partie service pour tout ce qui est gouvernement et administration américaine, d'un côté, CSRA, ça s'appelait, et puis l'autre partie qui conservait le nom CSC, qui était la partie service dans le monde entier. Et donc c'est cette partie-là qui va fusionner avec la partie service d'HPE pour constituer un ensemble qui sera évidemment dans les toutes premières entreprises de service mondial, 26 milliards de dollars de chiffre d'affaires, donc c'est un nouveau poids lourd dans le domaine du service et le pur service. Donc les conclusions de tout ça, enfin en tout cas les constats qu'on peut en tirer, c'est que 1, la stratégie de Carly Fiorina de faire une entité qui recouvrait matériel, logiciel, service, elle explose en vol. Ça avait déjà été un peu le cas avec Dell, qui avait lui aussi emprunté une voie un peu similaire, et c'est IBM qui avait lancé cette voie avec le rachat de la partie conseil de PwC dans les années 2000. Donc c'est un inversement de tendance très très important. Le deuxième constat, c'est que suite à cette, je ne sais pas comment appeler ça, scission-fusion, le titre, donc l'action des deux entités HPE d'un côté et CSC de l'autre a bondi, donc 4 et 6% respectivement. Donc est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon ? En tout cas c'est bon pour certains, peut-être moins bon pour d'autres. Et puis évidemment, dans ce genre d'opération, il y a toujours la question de l'emploi qui est posée, à savoir que les consultants prévoient qu'il y aura dans la nouvelle entité service, une suppression d'emploi, et je crois que les plus pessimistes parlaient jusqu'à 40% de la masse globale. Bon c'est sans doute exagéré, ça va prendre un peu de temps, mais ça va certainement arriver. Sachant qu'en France, il y aura un transfert de plus de 1000 personnes de HPE vers CSC, donc c'est quelque chose aussi qui pose de gros problèmes, avec en particulier, bon évidemment la suppression d'emploi va tomber jusqu'en France, et puis ce transfert d'emploi, on parle en ce moment beaucoup de la loi M. Khomri, évidemment le statut des salariés d'HPE n'est sans doute pas le même que celui des gens de CNC. La convention déjà collective n'est pas la même. N'est pas la même, donc ça va sans doute poser de gros problèmes. Donc sur le papier c'est l'ancien, maintenant pour la concrétisation de tout ça, ça va prendre du temps, et comme disait Churchill, peut-être avec du sang et des larmes. – Très bien, on y reviendra sûrement. Alors, je vais dire sans transition, on parle de big data et d'un sujet sur lequel vous êtes revenu au travers d'un dossier, la problématique des métadonnées, si vous pouvez nous en dire un peu plus. – Absolument. – Alors, effectivement, on a fait cette semaine un dossier en cinq parties sur l'utilisation, l'application des big data dans différents domaines, donc on a le fait dans le cadre de la politique, dans le cadre du sport, puisque c'est en ce moment le tournoi de Roland-Garros. – Et bientôt l'heure au 2016. – Et bientôt l'heure au 2016, donc dans le cadre de Roland-Garros, en fait c'est InfoSys qui a changé, qui a amélioré la manière de publier le classement ATP des joueurs avec beaucoup plus d'informations, le classement ne change pas, mais en tout cas avec beaucoup plus d'informations, dans le domaine de la santé, dans le domaine du transport. Et donc le premier volet de ce dossier concernait effectivement les métadonnées. Donc vous vous rappelez, il y a trois ans, suite à l'affaire Snowden, qui en gros révélait au monde que la NSA espionnait quasiment tout le monde, il y a beaucoup de gens qui ont dit oui, mais c'est pas très grave, parce que c'est uniquement les métadonnées, et c'est pas le contenu. Donc les métadonnées, c'est un peu l'équivalent de ce qu'on appelait à une époque les FADET en France, donc en gros c'est les données sur les données, ça veut dire quel numéro vous appelez, combien de temps ça dure, enfin donc les données autour des données, mais pas ce que vous dites, et avec l'idée derrière de dire, finalement ce ne sont que des métadonnées. Et donc il y a une enquête qui a été faite par trois chercheurs de l'université de Stanford, qui, avec des moyens relativement rudimentaires, qui a étudié pendant plusieurs mois, sur un échantillon de près de 1000 personnes, l'ensemble des communications téléphoniques, donc des métadonnées sur les communications téléphoniques, et puis des SMS, et qui grâce à ces informations, a pu récupérer des données extrêmement précises sur les personnes en question. En particulier, ils pouvaient être capables de dire que telle personne avait des problèmes cardiaques, que telle autre personne avait fait des achats d'armes automatiques, enfin donc des choses très précises, sachant qu'en plus, une fois que vous avez la possibilité de suivre une personne, évidemment avec cette personne, vous pouvez suivre la personne, les personnes qu'elle appelle, et ces personnes, aussi les personnes qu'elle appelle. Donc en deux bons, vous arrivez à finalement, je crois que le chiffre qui était donné, c'est 25 000 personnes, surveiller 25 000 personnes. Donc finalement, les métadonnées auxquelles on peut accéder de manière assez facile, finalement, et là encore une fois avec des moyens relativement rudimentaires, permettent de révéler des informations extrêmement précises, donc des données personnelles, et donc on imagine ce que ça peut être quand on a les moyens de l'ANSA. Donc c'était, en tout cas, le résultat d'une enquête très intéressante, et qui pourrait être de nature de changer, finalement, les conditions dans lesquelles on pourra avoir accès à ces métadonnées. Très bien. Alors on reste dans le marché de la data, de certaine manière, puisqu'on parle de CRM, avec le Gardner qui fait, je vais dire comme chaque année, un état des lieux du marché du CRM avec ses principaux acteurs, et donc Salesforce est là plus que jamais, si j'ai bien compris. Absolument, et donc effectivement, Salesforce, aujourd'hui, c'est quasiment 20% du marché, donc c'est vraiment une belle réussite. Donc ça, c'est le premier constat, c'est que finalement, d'une start-up au début des années 2000... Oui, ce que j'allais dire, c'est écrit en 2000, hein ? Exactement. Ça fait 15 ans. 15 ans, c'est vraiment une très belle réussite. On est là dans le B2B, donc on n'est pas du Google ou du Amazon, on est dans un autre domaine, donc le résultat est quand même tout à fait impressionnant, et donc qui s'est lancé d'emblée sur le SaaS, donc Software as a Service. Donc c'est vraiment une très belle réussite, et tout le monde a suivi derrière. Donc ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est que, donc effectivement, le Garner donne quelques chiffres, on va se limiter à quelques-uns. C'est un marché, donc, marché, on entend par marché ici, la vente de logiciels, donc soit une prémisse, donc sur site, soit SaaS, en mode SaaS, c'est 26 milliards de dollars, donc c'est important. C'est un marché qui croît à 12% par an globalement, donc c'est important, beaucoup plus rapide que beaucoup d'autres segments du marché du logiciel, sachant qu'il faut séparer en deux. Le SaaS, ça croît à 27%, on-premise, ça décroît de 1%, donc on voit bien que les deux sont très différents. Et puis, dernier constat peut-être, enfin encore deux petits constats, c'est que derrière Salesforce, qui est le leader incontesté, 20% du marché, on le rappelle, finalement, les trois grands de logiciels que sont SAP, Oracle et Microsoft, ont réussi à reprendre la main, soit avec des développements en interne, soit par des rachats, alors qu'ils avaient finalement pris quand même un certain retard dans ce domaine-là, puisqu'ils n'avaient pas impulsé ce nouveau segment de marché, le CRM, qui est devenu extrêmement dynamique. Et puis, Adobe, qui entre dans ce classement du top 5, en délogeant IBM, IBM qui avait quand même fait du logiciel un de ses segments de développement important, donc qui se fait déloger par Adobe, c'est quand même, c'est pas très bon signe. Donc, on voit bien, le SaaS a le vent en poupe, et Salesforce est vraiment le leader de ce marché. Ça, c'était pour la semaine passée, on parle de la semaine à VIR, et on parle du nouveau partenaire d'ailleurs de Salesforce, Amazon Web Services, qui fait son Paris Summit 2016, cette semaine. Absolument, donc AWS fait son Summit un peu partout, et donc évidemment, il pouvait ne pas en faire un à Paris, donc il fait tous les ans son AWS Summit, c'est la semaine prochaine. Donc, ce sera l'occasion de présentations intéressantes. Bon, c'est toujours le CTO d'AWS qui vient faire sa présentation habituelle, donc CTO européen. Il y aura des présentations de Daxa, Mairie de Paris, donc tout un tas de grandes entreprises qui ont fait le Paris ou qui ont migré leur récit sur AWS, tout ou partie. Donc, ce sera une opération, un événement important qu'on suivra avec attention, et qui montre que dix ans plus tard, là encore, on parlait de Salesforce, tout à l'heure, AWS, finalement, qui venait un peu de nulle part, ou en tout cas d'ailleurs, a réussi à s'implanter sur ce marché du cloud public en en devenant le numéro un, avec aujourd'hui, et de loin, quasiment 30% du marché. Donc, une belle réussite, et donc on suivra ça avec beaucoup d'intérêt. Et puis, pour conclure, on revient sur notre coup de gueule, entre guillemets, de la semaine dernière, puisque c'est suite, mais malheureusement pas fin, du procès, alors je ne sais pas, c'est Oracle versus Google, ou Google versus Oracle, en tout cas, un petit rebondissement. En tout cas, deux parties opposées, ça c'est clair. Donc, effectivement, c'est une saga, ça continue. Donc, là, on était au deuxième round, et apparemment, c'est un jury qui, à l'unanimité, a décidé que Google avait le droit d'utiliser le langage Java et les API qui vont avec. Donc, c'est finalement une déception pour Oracle, mais on le sait, Oracle est assez mauvais perdant et donc fait de nouveaux appels. Donc, on aura certainement l'occasion d'en reparler, sachant que dans l'histoire, il y a quand même deux points qui sont en jeu. L'un qui concerne Oracle, puisqu'on parle de 9 milliards de dollars, donc c'est un montant qui n'est pas négligeable, mais même s'il n'en obtenait que 20%, ce serait quand même significatif. Et puis, le deuxième point, c'est tout ce qui est lié à l'open source, l'utilisation des API. Ce procès pourrait faire jurisprudence et faire basculer dans un sens ou dans un autre. C'est cette question qui est devenue extrêmement importante, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, les API, c'est un peu le mode de connexion à l'ensemble des plateformes et aux écosystèmes. Au cœur de cette fameuse transformation numérique. Exactement. Eh bien, j'allais dire, suite au prochain épisode, sûrement. Alors, pas forcément la semaine prochaine, mais dans quelques semaines. Merci Didi, en tout cas. Merci à tous les internautes de nous avoir suivis. On se retrouve donc même lieu, même heure, la semaine prochaine. Merci.